J'ai choisi les sciences de la nature par curiosité. Je voulais comprendre comment le monde fonctionnait. Dès le secondaire, ça a cliqué avec les sciences. J'ai toujours été passionnée par la santé, donc c'était sûr que je m'en venais étudier les sciences de la nature ici à Trovière. Alors, le programme de sciences de la nature s'adresse à tous les étudiants qui sont curieux des sciences, à des futurs citoyens qui veulent contribuer de façon scientifique à leur société et qui veulent relever des défis qui sont propres à notre monde moderne. Alors, dans le nouveau programme de sciences de la nature, c'était une très belle occasion de réviser les cours qui existaient déjà, de les rendre plus actuels, de changer un peu la formule. C'est aussi une merveilleuse occasion de donner de nouveaux cours. Auparavant, il n'y avait pas d'informatique dans le programme de sciences de la nature. Maintenant, il y aura un cours d'informatique. Il y aura également un cours de statistique. Il y a un nouveau cours de biologie. Le nouveau programme va également être un peu plus à la carte, donc ce sera possible pour les étudiants de personnaliser davantage leur parcours. En première année, c'est relativement stable pour l'ensemble des étudiants. Alors qu'en deuxième année, donc à la troisième session, l'étudiant pourra choisir un cours à option dans une des quatre disciplines, chimie, physique, mathématiques et biologie. Et lors de la quatrième session, il pourra également choisir un cours dans n'importe laquelle de ces quatre disciplines-là. Donc, ça va vraiment aller selon les goûts des étudiants. Le nouveau programme va nous permettre non seulement d'expérimenter dans nos laboratoires nouvellement aménagés, mais on va aussi faire vivre à l'étudiant des conférences, mais aussi des visites qui vont bonifier ces apprentissages d'EAV. Les forces du programme de sciences de la nature, je dirais que c'est beaucoup l'entraide, mais aussi le support des professeurs qui sont toujours là pour répondre à nos questions. Ils ont beaucoup de disponibilité. Les enseignants, ils sont vraiment passionnés, ils veulent qu'on apprenne non seulement les choses qu'ils enseignent au programme, mais aussi leur connaissance, ils veulent partager ça avec nous. Donc, les cours sont vraiment dynamiques. Ce qui est intéressant au cégep de Trois-Rivières, oui, il y a les sciences de la nature, mais il y a possibilité de s'impliquer en faisant du sport, il y a des activités, il y a le groupe plein air, donc c'est vraiment intéressant de venir ici. Dans le fond, j'ai quand même un horaire chargé, mais ça me permet quand même de m'impliquer à la piscine qu'on a ici au cégep, à la salle de conditionnement physique, puis aussi le programme de savonnerie des alchimistes qu'on appelle, donc ça me permet de faire des savons artisanaux tout en jumelant le travail à temps partiel et les études. C'est sûr qu'en sciences de la nature, il faut s'investir, il faut mettre beaucoup d'efforts. Tout le monde a des forces et des défis, donc on peut être moins bon dans certaines matières, mais il y a toujours de l'air de fer, puis ici on va voir les professeurs. Moi, à mon avis, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada